Bonjour et bienvenue dans Super Smash Bros. Delirium, rubrique chipotage. Aujourd'hui... Super Smash Bros. Brawl, ou comment je suis devenu addict. Et pas que moi. Brawl a été la porte d'entrée pour l'univers de Smash Bros. pour toute une génération portée par le succès phénoménal de la Wii. Un jeu autant populaire que critiqué par les fans plus compétitifs. Et en tant que fanboy ultime de ce jeu, je comprends. Certains ajouts sont bons, d'autres pas. Il est plus qu'à jouer dans l'ensemble, mais ainsi va la vie, non ? C'est normal qu'un jeu vieillisse. Le premier Smash Bros est très archaïque, et mêlé, on continue d'en avoir des tournois aujourd'hui. Mais ses choix de personnages sont tâtés, et le temps a mis en avant sa finition bancale. Donc ouais, Brawl a beau être dépassé, il reste mon jeu de cœur, et un bon jeu digne de la série. Et je suis donc tout excité à l'idée de parler de ses combattants. Mais aussi prudent, vu que je reste un amateur au équilibrage et d'une bizarre. Je ne sais pas ce que valent mes moussels selon l'œil des gens plus calés que moi. Alors maintenant qu'on arrive au jeu Smash auquel j'ai joué, je risque d'être encore plus biaisé. Malgré tout, je fais ces vidéos tout de même pour l'exercice. Je vais faire de mon mieux, et espère que ce que je m'apprête à proposer soit au moins intéressant, et digne de faire avancer les discussions. Sur ce, commençons ! Et pour ouvrir le bal, qui de mieux que le premier nouveau venu de Brawl ? Le chevalier masqué et ailé de Dreamland ? Meta Knight ! Son style de jeu est très rentre-dedans et vif, aussi agile en l'air qu'à terre grâce à ses ailes. Un moveset caractérisé par un panel d'attaques inspiré par ses combats, ainsi que les pouvoirs de copie de Kirby. Et rajouté à cela le fait que toutes ses attaques spéciales peuvent l'aider à revenir sur le stage, il est de loin l'épéiste pur et dur le plus unique de Smash. Mais dans Brawl, il était plus connu pour autre chose. Il était le meilleur combattant tout court, tellement bon que la plupart des tournois interdisaient de l'utiliser. Depuis, il a été ajusté et est plus équilibré. En général, il est plutôt à jour. Ultimate lui a même donné un nouveau final Smash inspiré par Star Allies. Au final, je n'ai personnellement pas grand-chose à proposer de nécessaire niveau gameplay. Par contre, j'ai une idée optionnelle. Vous voyez comme dans Ultimate, Link peut envoyer un rayon d'énergie avec son Attack Smash coté si son pourcentage de PV est à 0% ? Technique récurrente dans de nombreux jeux Zelda et qui a débuté avec Zelda 2 The Adventure of Link ? Et bien dans les jeux Kirby, le pouvoir de copier épée qui rend hommage à Zelda en général a repris cette technique. Et je pense qu'elle pourrait être un easter egg à ses fans à donner à Meta Knight. Cela dit, niveau apparence, elle n'a rien à voir avec l'attaque des jeux Kirby 2D. A la place, elle aurait plutôt une forme de croissant, comme les lames d'énergie que Meta Knight peut envoyer dans Kirby et le monde oublié. D'ailleurs, ça me permet de faire la transition avec ce dont je veux vraiment parler pour Meta Knight. C'est visuel. Je propose que toutes ces attaques Smash aient des effets inspirés par ces attaques du monde oublié, justement. Par exemple, son attaque Smash coté, en plus de changer de couleur de jaune à bleu, pourrait avoir les mêmes chauves-souris qui volent autour de sa lame, à partir du moment où ce n'est pas trop visuellement handicapant. Et si l'attaque Smash haut resterait plus ou moins changé, son attaque Smash bas pourrait laisser des traces incandescentes sur le sol après qu'il ait donné ses coups d'épée. Mais encore une fois, c'est purement visuel. Un autre détail visuel qui pourrait être intéressant, complètement repenser ses skins. Et c'est pour une raison simple. Vous voyez les deux derniers skins qu'il a ? Ce sont des références à deux autres personnages des jeux Kirby qui ont aussi des chevaliers avec sa morphologie. Dark Meta Knight, littéralement un clone malétique de lui, et Galacta Knight. Alors c'est très bien, mais depuis Star Allies, un nouveau chevalier a rejoint les rangs. Morpho Knight. Et je pense qu'il serait intéressant de donner un nouveau costume à Meta Knight inspiré par ce personnage. Et avec cet ajout, son ratio de skins pourrait désormais être de 25-25-25. Quatre designs uniques inspirés par les chevaliers, et chacune aurait sa couleur alternative. Et enfin vient un dernier détail visuel qui vient de quelque chose que je voulais essayer d'intigrer chez lui. Son équipage, les Meta Knights. Smash n'a peu, voire aucune référence directe à eux, et j'avais envie de leur rendre hommage. Alors personnellement, je pense qu'essayer de leur donner une fonction de gameplay, ça aurait été de l'abus. Mais j'ai trouvé un moyen de leur rendre hommage par un easter egg assez intéressant. Vous voyez le nouveau Final Smash de Meta Knight ? Eh bien, je propose que s'il le fait sur le stage de l'Albert de son vaisseau, et ce, peu importe les formes, les Meta Knights apparaissent autour de lui pour lui donner un coup de main. Ou alors on pourrait en faire des caméos durant le stage en question. Ça pourrait marcher aussi. Le but, c'est juste de référencer le côté capitaine de Meta Knight. Sur ce, passons au combattant suivant. Le protagoniste de Kid Icarus, Pete ! Un archer angélique qui se tient à distance, souvent en l'air, attaquant avec ses flèches, mais qui n'hésite pas à rentrer dans le tas de temps en temps pour compenser ses capacités de zoneur limitées. Dans Brawl, sa caractérisation était déjà assez spéciale, partant d'une envie de Sakurai, et approuvée par le créateur de Pete, de le représenter avec une évolution graphique proche de Link, ce qui l'a inspiré à créer un nouveau jeu, Uprising, qui a aidé l'ange à se moderniser encore plus. Depuis, avec la série en pause, j'ai peu de changements à proposer, vu comment il a déjà été bien mis à jour. Mais j'ai quelques-uns pour lui, et également, TIP, en plus de ses changements spécifiques. Donc oui, on va également parler de son combattant écho. Dans un premier temps, j'ai quelques propositions niveau skin, telles les quelques armures que l'on peut voir dans Kid Icarus Uprising. Par exemple, les deux anges pourraient porter potentiellement l'armure du mode multijoueur, tandis que le Pete original pourrait utiliser celle qu'il porte dans les chapitres 9 et 23. Ou alors, pour aller à fond de l'idée, Pete aurait celle-ci, tandis que TIP utiliserait celle du mode multi. Aussi, une autre idée exclusive à Pete, cela dit, et si on lui donnait un skin un petit peu plus simplifié, inspiré par son design original sur Nintendo, avec une toge et des détails beaucoup plus simplifiés. Un skin qui, en plus de servir d'hommage rétro, peut faire référence au fait que le design de Pete change à la fin du jeu, après qu'il ait sauvé Palutena. Voilà, autre changement esthétique que je voudrais aborder, la question des armes de Kid Icarus Uprising. Il y en a 9, mais depuis Super Smash Bros 4, à peine le tiers est référencé. Techniquement, on pourrait débattre sur le fait que Pete peut transformer son arc en deux épées pourrait faire référence aux lames, mais c'est un autre sujet. Du coup, je voulais en intégrer plus, mais sans que ça ne fasse tâche. Et pour moi, il y a un endroit parfait pour ça, la saisie et les lancer. Les anges attraperaient toujours leurs adversaires à une main. Cela dit, au niveau du bras avec lequel ils attrapent, on peut remarquer qu'ils ont équipé un des deux types d'armes que je veux intégrer, une main. Techniquement, la hitbox de la saisie est toujours la même, mais le pommel est complètement différent. Au lieu d'attaquer à coups de genoux, ils tirent des projectiles d'énergie directement dans l'adversaire attrapé. Et si mécaniquement les lancers restent inchangés, les lancers avant et bas ont désormais une nouvelle animation où ils utilisent une nouvelle arme, les griffes. La hitbox est pareille, il y a juste l'arme qui est différente. Et en outre, chaque ange aurait également ses propres armes. La main vierge et les griffes tigre pour Pete, et la main hérissée et les griffes pandore pour Tip. Enfin vient le seul changement de gameplay dont je voudrais parler. Le Final Smash de Pete. Non pas qu'il est inefficace, mais je trouve le remplacement de celui qu'il avait dans Super Smash Bros 4... superflu. Je ne comprends pas pourquoi, par exemple, ils n'ont pas juste repris la dernière partie de l'attaque et la rendre plus localisée. Par manque de mise en scène, parce que canoniquement les 3 trésors sacrés ont été détruits ? Aussi c'est cocasse, vu que Tip est devenu un combattant éco précisément parce qu'il n'a jamais utilisé les 3 trésors sacrés. Et maintenant, Pete utilise un objet que non seulement ils ont tous les deux utilisé, mais qui en plus, si on en croit le canon de Smash, appartient désormais aux forces de la nature pour lesquelles travaille Tip. Hein. Mais donc, personnellement, je changerais son Final Smash actuel et j'ai deux choix. Première option, bah on fait comme j'ai dit précédemment. Ou alors on lui en donne un nouveau toujours inspiré par Killikaru Surprising. Mesdames et messieurs, je vous présente le grand trésor sacré. Un énième mecha super fun à piloter parmi toute la liste que le Japon nous a pondu. Et ce qui est sympa, c'est qu'il peut être adapté de deux manières différentes. Déjà, il a un mode poursuite qui lui permet de fendre les airs avec aisance. Ainsi, si besoin est, Pete pourrait l'utiliser à la place du quadrige. Un choix plus approprié pour au final le même résultat. Que demande le peuple ? Ou alors une autre option, on utilise son artillerie. Pete prend les commandes, il s'envole dans l'arrière-plan avec le grand trésor sacré et un viseur apparaît à l'écran. Pete lance alors un tir de barrage à l'endroit où le viseur apparaît et le joueur peut déplacer ce viseur avec le joystick. Et à la fin de l'attaque, Pete achève ses adversaires avec le laser monstrueusement puissant avec lequel il a vaincu Hadès à la fin de Killikaru Surprising. Rendant ainsi son final smash un peu plus proche de celui de Samus sans armure. Fort approprié, sachant que les premiers Metroid et Killikaru c'était des jeux sœurs utilisant le même moteur de jeu. Et à propos, excellente transition pour parler de Samus sans armure. Une vétéran vue sous un autre angle. Depuis toujours, on sait que Samus est une fan. C'est une tradition de finir les jeux Metroid en la montrant retirer sa combinaison et qu'elle est son armure. Mais ce n'est qu'avec Metroid Zero Mission, remake du premier jeu, qu'on la contrôle ainsi pour la première fois. À part ça, il n'y a que Smash Bros où on contrôle Samus sans armure régulièrement. Et la série n'a pas chômé pour la rendre pertinente via beaucoup d'idées originales comme un feu de plasma ou les bottes fusées. Changeant aussi souvent son final smash, le dernier combinant tout ce qu'elle a eu. C'est un peu répétitif, mais je trouve l'exécution élégante en fin de compte. Et justement, je n'ai pas grand chose à proposer en termes de changement. Elle est déjà plutôt bien pensée niveau gameplay et esthétique. Et comme Shake, sa seule apparition notable canon fait qu'on a peu de matière. Du coup, tout ce que j'ai à proposer pour elle est optionnel. Tellement optionnel que je ne vois pas l'intérêt de les intégrer. Comme réintégrer son ancienne attaque smash cotée dans son attaque spéciale cotée faite comme une attaque smash. Ou encore, changer la couleur de ses cheveux dans son skin rouge pour les faire passer de blond à brun pour aller à fond dans la référence au premier Metroid. Même si cela voudrait dire changer la couleur de ses cheveux pour absolument tous ses skins. Pourquoi pas ? Mais c'est à voir. En dehors de cela, Smash a déjà tiré le maximum d'elles. Du coup, ne nous éternisons pas. Surtout quand j'ai beaucoup, mais alors beaucoup de choses à expliquer concernant le prochain combattant. Wario, le rival de Mario, chasseur de trésors avaricieux et développeur de micro-jeux. Un cas compliqué. Dans les bases, son style de jeu est simple et bourrin et lui va bien. Il n'a pas non plus trop de dissonance dans ses mouvements. C'est vraiment dans les détails qu'il pêche. D'un côté, il y en a qui sont intéressants quand on prend la peine de les décortiquer. Par exemple, ces animations un peu bizarres peuvent être vues comme un hommage aux animations rudimentaires de ces jeux en général. Il y a aussi certaines de ces attaques qui parodient celles de Mario. Mais il y a d'autres aspects que je vois de plus en plus être critiqués. Et pour le coup, j'arrive à voir les failles aussi, vu qu'elles concernent beaucoup de ces attaques normales qui sont des choix plutôt bizarres en général au point que donne l'impression d'avoir été choisi juste pour ça. En plus de passer à la trappe beaucoup de choses qu'il a vraiment fait, même si certains de ses power-ups à lui seraient difficiles à adapter élégamment. Mais bon, sur ce, voici tous les changements que je lui apporterai. Commençons d'abord par un petit crochet sur le plan esthétique. Si j'aime bien ses animations en général, il y en a une en particulier que je n'aime pas, à savoir son animation de course. Je la trouve trop rigide. Même si personnellement, j'ai un petit peu du mal à trouver un moyen de l'améliorer tout en prenant en compte les limites de son modèle, au point que je pense qu'ils devront être judicieux pour l'améliorer. Comme par exemple, cacher ses jambes derrière un effet visuel 2D qui évoque l'impression de vitesse quand il court. Ainsi qu'une nouvelle pose de base où on le voit tendre ses bras, inspiré par de nombreuses animations de ses jeux. Maintenant, attaquons le gros morceau, ses attaques normales. J'ai beaucoup d'idées, mais d'abord, parlons d'attaques qui sont déjà présentes dans son set que personnellement, je reconvertirais à d'autres places. Par exemple, le coup de poing qu'il donne pour son attaque spéciale cotée pourrait désormais être intégré dans son direct, le faisant passer de 2 à 3 coups. Pour son attaque haut, au lieu de bien écarter les doigts, il fermerait ses poings comme il fait pour son lancé haut. Entre autres, je lui donnerais également une nouvelle attaque bas inspirée par son attaque smash bas actuelle, mais réduit à un seul coup d'un seul côté, pas les deux. Bref, un peu comme l'attaque bas de Link Link, sauf que Wario n'a aucune classe. Et enfin, dernière attaque déjà présente que je reconvertis, sa fameuse charge au sol. Attribué à son lancé bas, je préfère en faire en toute logique une attaque aérienne bas de type stolen fall. Le choix était trop évident. Maintenant, parlons des attaques normales inédites que je lui propose. Il pourrait comme Mario avoir une nouvelle attaque spéciale cotée à base de feu. Sauf qu'au lieu de tendre sa main ouverte et de créer une petite explosion au niveau de la paume, celle de Wario serait beaucoup plus grosse et il la ferait en frappant des deux mains ensemble. Non seulement pour montrer qu'elle est plus puissante, mais c'est également une référence finaude à son méga-tir dans Mario Strikers Charged. En autre, je lui propose également une nouvelle attaque smash bas inspirée par sa principale technique dont Wario Land et la dimension secouer. Il frappe le sol de toutes ses forces avec son point créant deux ondes de choc autour de lui. Et en parlant de d'autres références à la dimension secouée, il pourrait avoir un nouveau pommel où au lieu de les frapper avec ses doigts, est-ce qu'il essaye de leur faire rentrer dans le nez comme si c'était Whole Horse dans Jojo Bizarre Aventure ? Je ne sais pas. Bref, au lieu de faire ça, il pourrait les prendre à deux mains et les secouer violemment comme s'il essayait de leur voler leur argent. Tu m'entends ? Tu parleras ? Mais en autre, il pourrait également avoir un nouveau lancé haut où il prend l'adversaire par la tête et le lance diagonalement. Et enfin, il aurait droit à un nouveau lance-et-bas inspiré par l'obscur Wario World. C'est pratiquement la prise du marteau pilon. Il prend son adversaire à bras-le-corps, pied en l'air, tête en bas, il saute, puis retombe violemment et enfonce la tête de l'adversaire dans le sol. Maintenant, passons aux attaques spéciales à qui j'ai tout envie d'ajouter des changements. Sauf l'attaque spéciale côté, celle-là reste inchangée. Déjà, son attaque spéciale haut, si elle peut être vue comme une autre caricature d'une attaque de Mario, à savoir le saut-tourbillon, elle a tout de même un hommage à une technique de Wario par son nom, le tir-bouchon. Cependant, la technique de Wario World dont elle tire son nom est tout de même relativement différente. Du coup, j'ai envie de rendre hommage à cette technique. Mais comment ? Là est la question. Option 1, on change sa trajectoire pour la rendre diagonale au lieu de toute droite. Ça permettrait de rapprocher encore plus Mario de Wario, mais de l'autre côté, je ne pense pas qu'elle puisse conserver ses propriétés de multi-coup. Ou alors, en effet, on pourrait rendre hommage à comment la technique est utilisée dans Wario World. Pour utiliser un jargon de jeu de combat, on pourrait faire en sorte que Wario puisse cancel sa course dans son attaque spéciale haut et auquel cas, elle aurait la trajectoire qu'elle a dans Wario World. Sa trajectoire serait alors diagonale, elle irait moins haut et elle n'infligerait qu'un gros coup. Maintenant, viennent les plus gros changements de ses attaques spéciales. Miam Miam, son attaque spéciale neutre et Vent Wario, son attaque spéciale bas sont désormais combinées en une seule attaque spéciale bas. De base, Wario a accès à Miam Miam qui fonctionne exactement comme avant. Un comment grave où Wario croque ses adversaires et les mâchouille, regagnant un peu de vie au passage. Et s'il fait à côté d'un objet, il l'avalera. Ce qui est très utile pour l'aspect Vent Wario de l'attaque spéciale qui n'est pas disparu. Du gaz s'accumule toujours à l'intérieur du corps de Wario. Et encore comme d'hab, s'il avale un objet avec Miam Miam, encore plus de gaz s'accumule en lui. Et ce n'est qu'une fois plein qu'il peut utiliser Vent Wario. Refaites bébat une fois qu'il a fait le plein de gaz et ben... Cela dit, petite différence avec l'attaque originale, il a un temps limité pour la faire. S'il se retient trop longtemps, il perd la charge et tout est à recommencer. Comparé à comment elle se comporte actuellement, la charge met beaucoup moins longtemps mais en revanche, elle est beaucoup moins puissante. Égale à environ 60% de sa puissance actuelle. Cela dit, il a tout de même une nouvelle mécanique. Une fois que Wario relâche les gaz, un nuage reste sur le terrain. Ce nuage ne fait rien en combattant qu'il s'approche. Sauf leur faire sentir une petite odeur d'ail. Cela dit, le gaz est hautement inflammable. Tout ce qui est fait de feu et la touche provoque une énorme explosion égale à la puissance maximale du vent Wario actuel. Ainsi, on conserve un peu un attrait d'origine de l'attaque. Alors, si vous avez été attentif et que vous vous rappelez de la nouvelle attaque Smash Côté que j'ai décidé de donner à Wario, vous vous rendez compte que cette combinaison est très dangereuse. Mais il y a encore pire. Il peut désormais faire ça à distance grâce à la nouvelle attaque spécial neutre que j'ai décidé de lui donner. Voici Micro-Bombe. Wario, comme d'autres héros de jeux de plateforme, a parfois eu l'occasion d'utiliser des bombes. Mais ici, on va surtout utiliser comme source pour cette attaque les Micro-Bombes qui indiquent le temps qu'il reste pour faire ses micro-jeux. Il n'y a rien de nouveau en termes d'exécution. C'est une attaque spéciale génératrice de bombes comme celle des Link ou les grenades de Solid Snake. Wario sort une bombe de sa poche qu'il lance en appuyant sur A. C'est tout ce qu'il y a à savoir niveau exécution. Cela dit, le diable est dans les détails. Non seulement ils infligent plus de dégâts en moyenne que les autres bombes, mais en plus, elles ont une mèche plus courte et donc explosent plus rapidement. Ainsi, c'est une option setup qui favorise de réagir rapidement. A ce fidèle à la personnalité de Wario en somme. Et pour conclure ce long passage, voici deux idées pour ces animations de victoire qui m'ont été inspirées par Mario Strikers Battle League Football. Par exemple, pour son animation où il s'écroule de rire par terre, il pourrait y avoir une pluie de billets. Il pète par une nouvelle. Ou au contraire, il mange une gousse d'ail crue et ensuite, il souffle son haleine bien oséabonde en face de la caméra. Quitte à être dégueu, autant jouer les heals et provoquer. Après ce long exposé sur Wario, il est temps de revenir à un autre personnage qui n'a pas besoin d'énormément de changements. Pour ne pas dire aucun. Le super soldat protagoniste de Metal Gear Solid de Konami, Solid Snake. Tout son mousset est celui d'un agent secret en pleine infiltration, combattant à main nue et avec quelques explosifs dans ses attaques spéciales et smash. Et tout ça fait que niveau gameplay, Snake a déjà bien vieilli. A titre personnel, je ne vois pas d'intérêt à intégrer d'autres armes à feu dans ses attaques. Elles aident à la confrontation directe, mais tout le but d'un jeu d'infiltration est d'éviter la confrontation directe. Donc ça briserait vraiment le but du mousset. Non vraiment, en intégrer plus ferait tâche. En fait, mon plus gros problème avec Snake est sur le plan esthétique. Et ça concerne ces provoques. Qu'on soit clair, la boîte en carton est un aspect beaucoup trop iconique de Metal Gear pour passer à côté. Cela dit, je n'aime pas que toutes ces provoques consistent uniquement à utiliser cette boîte. Du coup, j'ai quelques changements à faire. On garde la boîte en carton pour la provoque bas. Toutes les autres sont désormais inédites. Sa provoque côté serait une mise à jour d'un de ses easter eggs les plus connus dans Smash. À savoir, son codec. Pour ceux qui ne savent pas, Snake a accès à une provoque spéciale quand il l'est fait sur son stage, Shadow Moses. Il reçoit un appel sur son codec et un personnage vient lui faire une présentation d'un autre combattant qui l'affronte. Désormais, sa provoque est cantonnée qu'à sa provoque côté, mais elle ne garde son easter egg que sur Shadow Moses. Sur tous les autres stages, Snake reçoit un appel, il décroche, il dit, ici Snake, rien à signaler. Et il raccroche. Et enfin, pour son autre provoque inédite, là-haut, il utilise la combinaison furtive. La même avec laquelle il fait son entrée sur le stage. Il devient invisible quelques instants avant de redevenir invisible, disparaissant du champ de bataille comme il disparaîtra du prochain jeu Smash. Voir des jeux vidéo tout court intégration compliquée dans Ultimate s'avère vraie. Parce que Konami, c'est des nulos. Ainsi bon, n'oubliez jamais, les corporations ne sont pas vos amis. Peu importe la qualité de leur jeu vidéo, il y aura forcément un sujet où ils dévoileront leur croyance archaïque ou bien leur avarice. Mais c'est un autre débat. Continuons sur notre lancée en parlant de Ike, le héros de l'aube, protagoniste de Fire Emblem, Path of Radiance et en partie de sa suite, Radiance Dawn. L'histoire de son adaptation est intéressante. Comparée aux autres combattants de Fire Emblem, son épée, Ragnel, est une épée bâtarde, plus longue et lourde. Résultat, Ike est plus lourd et fort que Marf et Roy. Mais si chez certains combattants, le choix de les aimer dans cette direction a été fait un peu par défaut, chez lui, la transition se fait tout seul grâce à ses points communs avec une des classes jouables de Fire Emblem, les mercenaires. à savoir des épéistes purs et durs qui ont une statistique d'attaque plutôt haute mais des autres stats moyennes en général. Autrement dit, ils frappent comme de gros bourrins mais ne sont pas forcément les plus rapides ni les plus résistants. Mais le plus intéressant, c'est ce qui découle de l'existence de cette classe. Car Fire Emblem, en plus des classes, a également des archétypes, à savoir des personnages qui remplissent des fonctions spécifiques pour le bon déroulement de ses jeux. Par exemple, une unité promue, l'équivalent d'un Pokémon évolué qui accompagne le héros dès le début de son aventure mais dont généralement les stats ne bougent pas beaucoup de montée en niveau. Autrement dit, un personnage fort pour t'aider en début de partie mais qui est loin de pouvoir devenir aussi fort que tous les autres personnages jouables. Pourquoi je parle de tout ça ? Eh bien parce qu'il existe un archétype intimement lié à la classe des mercenaires, celle du Ogma. En général, le chef de sa propre bande de mercenaires qui accompagne nos héros une fois recrutés. Lui et toute sa bande. Et en effet, Ike est le chef de sa propre équipe de mercenaires, les mercenaires de Grille qui se retrouvent à devoir escorter la princesse en fuite Elincia. Et quand on connaît le premier Fire Emblem, en effet, cela ressemble beaucoup à la relation entre Marf et le titulaire Ogma. Sauf qu'ici, c'est Ike le personnage principal. Donc, dans un sens, on peut dire que Path of Radiance est un jeu Fire Emblem classique du point de vue de son Ogma. Et en plus, comme pour adouber le choix que Smash Bros a fait, il faut savoir que Radiant Dante est sorti plutôt que Brawl et dans ce jeu, Ike est beaucoup plus musclé. En d'autres termes, cette décision s'est avérée judicieuse et elle a très bien vieilli. Bref, je n'ai rien à changer chez Ike niveau gameplay. Sauf si on abordait la question du contre, mais pour moi, c'est un autre débat. Un débat qui mériterait sa propre vidéo et j'en reparlerai un jour. En revanche, j'ai quelques petites propositions sur le plan esthétique. Ou plutôt deux. Ses looks promus. Elles sont totalement absentes, aucune référence claire. Et je me dis qu'elle pourrait rejoindre sa garde-robe pour ses skins. On pourrait soit en faire un costume unique pour chacun de ses sets. Ou alors, on pourrait faire un ratio de 25-25-25-25. A savoir, ses looks de base dans ses jeux respectifs alliés à ses looks promus et chacun d'eux aurait une couleur alternative. Pas nécessaire, mais néanmoins une idée sur laquelle on pourrait se pencher. Et maintenant, parlons de trois combattants d'un coup, puisque le sujet suivant sur notre liste n'est autre que le dresseur de Pokémon. Le combattant Pokémon le plus unique de Smash. Le premier tag team de trois combattants. Bien sûr, le dresseur Raid ne combat pas lui-même. À la place, il envoie ses Pokémon. Carapuce, Herbizarre et Dracoffeu, trois membres des familles des Pokémon de départ de Pokémon rouge et bleu. Carapuce étant le petit gars rapide, Herbizarre le spécialiste de la longue distance et Dracoffeu le gros costaud. Sur le papier, il y avait un potentiel monstre pour ce concept. Mais dans Brawl, trois éléments l'ont saboté. Numéro 1, utiliser un même Pokémon trop longtemps l'épuisait et devait donc pousser le joueur à changer. Numéro 2, le changement de Pokémon était trop long. Et numéro 3, les faiblesses de type avaient été adaptées. Ce qui fait que Carapuce et Dracoffeu en avaient peu, mais Herbizarre a été désavantagé face à quasi la moitié des combattants du roster. Le dresseur n'est pas revenu dans Super Smash Bros 4 vu que c'était difficile pour la 3DS de supporter des combattants tactiles. Du coup, on s'est contenté d'un Dracoffeu en solo. Mais Ultimate a enfin pu raffiner l'idée au mieux. Plus d'épuisement, le changement est quasi instantané et plus de faiblesses. On est à un point où Herbizarre avait même la réputation d'être excellent. Quelle remontée ! Mais n'y a-t-il pas d'autres aspects qu'on pourrait modifier ? Voyons les Pokémon 1-1-1. D'abord, Carapuce. Ça peut faire bizarre de voir un Pokémon qui devient un tank et être aussi rapide. Mais d'une part, dans le contexte du mousset, on peut faire avec. Et d'autre part, Super Smash Bros Ultimate a amélioré la présentation de l'idée au mieux. Par exemple, pour courir, c'est comme s'il utilisait Surf. C'est bien trouvé ! Mais j'ai encore quelques chipotages à proposer pour lui. Par exemple, l'attaque Smash Côté. Elle pourrait être quasiment la même mais à la place d'attaquer avec une lame d'eau, il pourrait utiliser l'attaque Hydro-queue. Un coup latéral avec sa queue imprégnée d'eau. Dans la même lignée, il y a aussi son attaque Smash Bas. On pourrait le faire rentrer dans sa carapace et le voir tourner rapidement quand il fait l'attaque. En hommage à comment les carapuces utilisent Hydro-canon dans l'animé. Sinon, je l'imagine bien également avoir une nouvelle attaque de course où il fonce tête la première dans ses adversaires, inspirée par l'attaque coup de crâne. Une nouvelle attaque aérienne neutre où il rentre dans sa carapace et tourne comme un fou, un peu comme l'attaque spéciale neutre de Pac-Man. Et enfin, pour finir en douceur dans son cas, petit chipotage esthétique pour son lancé haut, j'ai envie de voir Carapuce prendre appui sur sa queue pour mieux lancer l'adversaire en l'air. Maintenant, Airbizarre. Il est ce qu'on appelle un zonneur, un combattant qui tient ses adversaires à distance. Ultimate l'a déjà amélioré sur plein de points mais j'ai encore quelques petits trucs à proposer pour lui. Notamment deux interprétations possibles liées à un même élément. Tout tourne autour de Foylian. Voyez-vous, ces hitbox sont vraiment foireuses et mériteraient d'être retravaillées. Mais donc, en rendant Foylian plus viable, il y a également une autre question dont il faudrait qu'on parle, à savoir, Balgrène. A titre personnel, je ne suis pas très fan de ce choix d'attaque. Du coup, j'ai envie de la remplacer par quelque chose qui m'évoque plus Airbizarre. Et j'ai deux options en tête pour cela. Premier choix, Vampigraine, une attaque spéciale de type piège et Airbizarre plante une graine dans le sol. Quiconque posera le pied dessus se fera ligoter par la pousse et verra son énergie être vampirisée pour aider Airbizarre à se soigner. Ou alors, mon autre choix, Poudre toxique qui fonctionne exactement comme le souffle empoisonné de la plante piranha. Airbizarre charge un nuage de poudre toxique qui déploie devant son ennemi à bout portant. Ceux directement touchés s'en prennent alors des dégâts ou alors sont empoisonnés. Et ce faisant, on pourrait en faire son attaque spéciale cotée tandis que Trancherbre ne reviendrait son attaque spéciale neutre. Son fonctionnement dépendant alors maintenant d'à quel point on maintient B en fond C. Enfin, Drac au feu. Ayant déjà été son propre combattant dans Super Smash Bros 4, il a déjà reçu des changements qui ont été repris dans Ultimate. Cela dit, j'ai quand même une petite pincée de modification à proposer. Par exemple, pour son attaque smash coté, en plus de donner un coup de tête, il pourrait laisser des flammes s'échapper de sa gueule qui agirait comme un sauer spot à l'attaque ou encore une nouvelle provoque O pour remplacer celle qu'il a et qui est plutôt naze. Mais là, pour le coup, je n'ai pas vraiment d'idée parce que la seule que j'ai est inspirée par une de ses célèbres poses mais elle risque de faire du bon avec une autre de ses provoques. Donc, à voir. Pour conclure, j'aimerais tout de même parler du dresseur ou plutôt de la dresseuse. Les skins du combattant sont séparés en deux séries précises. Pour la moitié, les Pokémon sont commandés par Raid, protagoniste de rouge et bleu et pour l'autre, ils sont commandés par Leaf, la protagoniste féminin introduite dans Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille. Je comprends pourquoi Leaf est obligé d'utiliser des Pokémon qui ne sont pas de la couleur normale c'est un peu obligé mais je suis gêné par le fait que son premier skin soit si différent des couleurs de base. Du coup, j'aimerais faire un échange, intervertir les couleurs de son premier skin avec celle où elle arbore les couleurs de Flora des jeux Pokémon d'OEN. Ce faisant, l'illusion est presque parfaite. Presque, mais tout de même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada